Bonsoir à tous, à la une de ce journal, 58 ans après l'assassinat du héros national Ruben Oumniobé, des zones d'ambre persistent autour de ces épisodes douloureux de la lutte pour l'indépendance du Cameroun, ou en étant avec la déclassification des archives françaises concernant la répression violente menée sous des militants nationalistes camerounais, comment l'un des pères fondateurs de l'UPC a résisté à l'administration coloniale française pour porter devant les Nations Unies les aspirations du peuple camerounais ? C'est le dossier de ce journal. Autre titre phare de ce 20 heures, l'on note également que les multiplications des échecs scolaires sont aussi liées au faible niveau des enseignants. C'est du moins le diagnostic des psychopédagogues. Ils remettent en cause la qualité de la formation des enseignants et relèvent des insuffisances dans les techniques de transmission de la connaissance aux élèves au Cameroun. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ces prix de l'huile de palme qui connaissent une hausse vertigineuse à Yaoundé. Un litre coûte désormais 800 francs CFA, soit une augmentation de 45% chez des détaillants. Si des ménagères sont aux abois, des commerçants expliquent que le faible niveau de production locale, le mauvais état des routes, explique la rareté de l'huile de palme, d'où la spéculation observée autour des prix de ce produit de première nécessité. Jean Le Sengue et Marcelin Gansop. Dans les marchés de Yaoundé, l'huile de palme est rare et coûte les yeux de la tête. Ça fait environ un mois et demi qu'on est en manque d'huile. Et la bonne qualité pour trouver sur le marché est vraiment un peu difficile. Et quand on trouve même de la bonne qualité, c'est à de hauts prix, donc c'est très cher. Ça arrive souvent ou bien c'est la première fois ? Non, ça arrive souvent. Cette fois même c'est un peu moins. Pour les consommateurs, il faut débourser un peu plus qu'avant pour avoir ce sésame dans la marmite. Les tines vont de 14, 15, 16 à 17 000 francs. Au lieu de combien ? Au lieu de 11, 10 500. Et dans le détail ? Dans le détail, on fait le demi-litre à 400 au lieu de 250, le litre à 800 au lieu de 600, 550 et un litre et demi à 1200 francs au lieu de 900. Sur les raisons de cette rareté de l'huile de palme, les revendeurs tentent quelques explications. On dit que là où l'huile vient, l'usine, ça ne se passe plus bien. Les grossistes nous disent qu'il n'y a pas de noix, les routes sont mauvaises et il n'y a pas de machine pour travailler l'huile. Donc on n'a pas assez d'employés dans le domaine de l'huile puisque ça ne rapporte pas grand-chose. Cette rareté et cette cherté ont amené plusieurs Bayam Salam à ne plus vendre l'huile de palme, le profit n'étant plus au rendez-vous. Dans les ménages, les consommateurs sont obligés de faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Car même si son prix n'est pas accessible, il est difficile de se passer de l'huile de palme brute. Je prépare même sans mettre l'huile maintenant parce que c'est trop cher. La bouille, le tapioca, je donne ça aux enfants pour attendre un peu le temps que l'huile sera baissée. Ce qui est là, tu payes la quantité, tu prépares avec. Moi comme je n'ai pas, je paye le demi à 400. Quand la pluie va finir, avant que le soleil vienne, avant qu'on voit l'huile. Pour l'instant, aucune lue d'espoir ne pointe à l'horizon. Les détaillants misent sur la fin des pluies pour envisager un probable retour à la normale. En attendant, c'est le porte-monnaie du consommateur, déjà suffisamment maigre, qui prend un sérieux coup. Dans l'incapacité d'améliorer la production locale en huile de palme, le gouvernement mise sur les importations pour répondre à une demande sans cesse croissante. Près de 60 000 tonnes d'huile de palme doivent donc amortir un déficit qui ne cesse de se craiser en raison des besoins importants des agro-industries. La consommation mensuelle d'huile végétale raffinée importée et produite localement est de 15 000 tonnes. Celle de savon est évaluée à 11 000 tonnes. Or, les besoins des agro-industries tournent autour de 260 000 tonnes. Très loin de la capacité de raffinage de l'Association des raffineurs des oléagineux du Cameroun, cette capacité de raffinage est de 26 314 tonnes par mois pour une capacité de production de savon de 20 095 tonnes par mois. Tout compte fait, l'importation de l'huile de palme brute est incontournable pour l'année en cours. Les entreprises agro-industrielles produisant les huiles végétales raffinées ainsi que le savon projettent d'importer pas moins de 60 000 tonnes d'huile de palme. Selon des informations puisées à bonne source, 9 000 tonnes ont déjà été importées et sont gardées dans des cuves. Les 51 000 autres tonnes arriveront progressivement au Cameroun jusqu'à la dernière livraison prévue en décembre 2016. Cette importation va permettre de résorber le déficit de l'huile de palme, mais surtout de garantir la disponibilité de cette matière première sur le marché. Le déficit actuel tournant autour de 130 000 tonnes, c'est assez préoccupant et une rupture ou une pénurie serait suicidaire pour les consommateurs qui ne peuvent se passer ni de l'huile de palme brute, encore moins des huiles végétales raffinées et du savon. C'est donc pour parer à toute éventualité que le comité de régulation de la filière des oléagineux a obtenu du gouvernement l'autorisation d'importer en 2016 quelques 60 000 tonnes d'huile de palme et de ses dérivés. Des bâtiments publics menacés de destruction à Yaoundé, les ministères des travaux publics et de l'énergie sont sommés de libérer l'espace qu'ils occupent au cœur de la capitale Yaoundé. La cause de ce déguerpissement annoncé, c'est un projet d'aménagement du lac municipal. Les accords de financement ont été signés ce jour à Yaoundé. Élysée Bokba et Aïk Cyril. Ministère des travaux publics à Yaoundé, un cadre de la maison a garé son véhicule dans le parking. Il passe certainement ce dernier moment ici, puisque le bâtiment va bientôt être détruit. Les administrations qui occupaient les abords avaient jusqu'au 41 juillet pour partie. Donc je crois que la plupart sont parties et le processus est en cours. Les marchés avaient déjà été signés, donc il y a juste peut-être le temps que l'entreprise se mobilise pour qu'elle s'installe au Cameroun et commence les travaux. Il en est du ministère des travaux publics, comme du ministère de l'énergie et de l'eau, et de tous les autres bâtiments publics qui entourent le lac municipal à Yaoundé. Une convention de financement avec des partenaires espagnols a été signée pour l'aménagement des berges et l'assainissement de ce lac. Il y a une première phase qui concerne les abords immédiats du lac, qui va être complètement renové. Donc la base nautique qui est en place et les équipements qui sont en place vont être enlevés. Maintenant, la deuxième phase qui comprend la vallée de la Mingoua. C'est la vallée qui va pratiquement du camp Yigayaf jusqu'à la voirie. Donc une étude va être faite pour voir qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on garde. En clair, il est question de construire tout autour du lac un hôtel de 300 chambres, dont 80 disponibles lors de la réalisation de la première phase du projet. Également attendu, la construction d'un restaurant et d'une base nautique. Lorsque nous parlons de construire un hôtel, vous comprendrez un hôtel de cette classe, de classe internationale, vous comprendrez que ce soit très important pour nous, en ce sens que nous allons développer l'offre hôtelière. Dans notre ville, personne ne peut s'en plaindre, notamment à la veille des grands événements sportifs comme la canne féminine et plus tard la canne masculin. Abandonné à lui-même, le lac municipal en plein cœur de Yaoundé, a souvent servi de lieu de suicide pour des individus qui souhaitent mettre un thème à leur existence. La première convention signée à Yaoundé pour la phase 1 du projet de valorisation touristique et économique du lac municipal est un crédit acheteur de plus de 13 milliards de francs CFA et l'autre un prêt d'environ 7 milliards de francs CFA pour financer la contrepartie camerounaise. S'il est connu que l'entreprise espagnole a 24 mois pour réaliser le projet, rien n'a été dit en revanche sur la date de démarrage des travaux. Cela fait 58 ans que le héros national Ruben Oumniobé a été assassiné dans le Maki, un acte attribué à l'armée française par plusieurs historiens. Et vous le voyez en image, l'une des marmites qu'utilisait le héros national Ruben Oumniobé lorsqu'il était dans le Maki. Également sa statuette qui est érigée dans le département de la Senaga Maritime mais aussi dans le Nyon Ekele en mémoire de l'un des pères fondateurs de l'Union des Populations du Cameroun qui a milité pour la réunification du pays et l'indépendance du Cameroun à la fin des années 50. Il fut assassiné le 13 septembre 1958. Quel était le combat de Ruben Oumniobé, l'un des pères fondateurs de l'Union des Populations du Cameroun ? Il a résisté à l'administration coloniale française pour porter devant les Nations Unies les aspirations du peuple camerounais à une réunification et une véritable indépendance. Évocation avec Sylvestre Zangaou dans ce reportage. L'UPS a demandé à intervenir sur trois questions. La réunification immédiate du Cameroun La constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs Et enfin, la fixation d'un délai pour le pouvoir de l'indépendance au peuple camerounais. Ruben Oumniobé, cofondateur de l'UPC, s'exprimait ainsi du haut de la tribune des Nations Unies en 1952, soit quatre ans après la création de l'Union des Populations du Cameroun. Le premier parti politique du pays a été fondé par d'anciens syndicalistes. Se souvient, l'une de ses militantes, Henriette Koué. En 1944, des Français communistes forment des syndicalistes camerounais pour être des dirigeants de la CGT, dont évidemment Oumniobé et d'autres. Après cela, il y a le RDA qui se forme, le Rassemblement démocratique africain, qui est un peu le rassemblement des Africains francophones des 14 pays colonisés par la France. Pour envisager l'indépendance, c'est donc dans ce contexte que le 10 avril 1948, Oumniobé et ses compagnons vont créer l'Union des Populations du Cameroun. A ce moment, l'UPC n'affiche pas encore ouvertement sa ligne de revendication de l'indépendance. Par peur de représailles, le but réel est alors masqué par un appel à l'unité du peuple camerounais. Cela dure peu de temps, car l'Union des Populations du Cameroun va commencer à réclamer l'indépendance du pays. L'UPC commence donc à rassembler autour de lui et le congrès du Kounze de décembre 1949 va donc décider de soutenir le mouvement. Il y a un congrès qui est en fait une réunion qui se tient à Koumba, qui se transforme en congrès en janvier-février 1950. Et c'est au congrès du K-52 que le programme sort et le programme est clair. C'est l'indépendance, la réunification, l'élévation du standard de vie des Camerounais. C'est cette revendication qui conduit l'UPC à travers Oumniobé à la tribune des Nations Unies en 1952. Trois ans plus tard, en 1955, mécontente, l'administration coloniale française décide d'interdire ce parti politique. Les militants de l'UPC sont traqués et Ruben Oumniobé est tué le 13 septembre 1958. Le combat continue cependant dans le maquis. La répression aussi, mais au fil des années, l'UPC se fragilise. Cette commémoration de l'assassinat du héros national Ruben Oumniobé soulève d'autres préoccupations sur ces épisodes douloureux de l'histoire de l'indépendance du Cameroun ou en étant avec la déclassification des archives françaises concernant cette violente répression menée sur des militants nationalistes camerounais. Vous vous souvenez que le président français François Hollande s'était engagé à ouvrir cette boîte de Pandore. C'était en juillet 2015. Plus d'un an après, il y a un mutisme entre Yaoundé et Paris sur cette épineuse question. Comment comprendre ce silence ? Tentative d'analyse avec Emmanuel Diob et Guy Zogo. Plus d'un an après la visite de François Hollande, le chef d'état français au Cameroun, la question de la déclassification des archives de la période coloniale au Cameroun reste contrastée. Paradoxalement, la France avance sur ce dossier. Du côté français, les services spécialisés sont en train de se battre, si je m'en tiens, aux dernières correspondances que nous avons eues avec eux au sujet de cette déclassification des archives. Ce qui n'est pas le cas pour le Cameroun, où bien des secrets restent enfouis dans les profondeurs de l'oubli. Du côté du Cameroun, les choses semblent ne pas bouger. Pour vérifier si les choses bougent, il faudrait vous rapprocher de la police, notamment du commissariat spécial, pour savoir si les choses bougent en sollicitant, soit avoir accès au fichier d'un des nationalistes de l'époque. Une attitude qui s'expliquerait par le refus de certains de se retrouver aux prises avec le passé. Il semblerait que ce serait tiré une balle au pied que le gouvernement camerounais ne sortit pas dans ce sens. Tout compte fait. Au Cameroun, les chercheurs et des associations, tels le Club 60, dont la mission est d'éclairer l'opinion sur la période des années 60, font bouger les lignes. C'est dans le cadre de nos recherches pour produire davantage au sujet de cette guerre qu'a menée la France au Cameroun. Outre ce vrai engagement de certains pour la déclassification des archives camerounaises, il existe des exemples qui peuvent servir pour mieux faire avancer cette cause. Comme les Kenyans l'ont fait, il faudrait que le gouvernement camerounais s'active aussi à solliciter ça. C'est l'aboutissement de ces actions qui permettra de se faire une idée très précise du nombre de victimes de la répression politique pendant cette période au Cameroun. Parlons à présent de la multiplication des échecs scolaires au Cameroun. Elle est aussi liée au faible niveau des enseignants. C'est le constat que fomment des psychopédagogues. Ils remettent en cause la qualité de la formation des enseignants au Cameroun et relèvent des insuffisances dans les techniques de transmission de la connaissance. Warren Zede et Gladys Sidi. La multiplication des échecs scolaires préoccupe des psychopédagogues au Cameroun. Après un diagnostic profond des méthodes d'apprentissage dans les écoles, ils révèlent des insuffisances dans les enseignements dispensés aux élèves. Il nous a été donné de constater que les enseignants recevaient des formations non approfondies à un certain moment. Donc compte tenu des résultats scolaires qu'ils nous arrivaient à avoir, on s'est donc dit qu'il serait nécessaire, n'est-ce pas, de connaître quoi enseigner, comment enseigner et quand enseigner. Et tout ceci ne peut être fait que par le biais d'une nouvelle formation approfondie, d'où la formation professionnelle. Les ESPER remettent en cause la qualité de la formation des enseignants au Cameroun. La majorité n'a jamais bénéficié des séances de recyclage pour améliorer la pédagogie en fonction des mutations de l'environnement des enfants et des exigences de la société. Il y a un fameux adage qui dit tant vaut l'enseignant, tant vaut l'élève. En temps normal, les enseignants professionnels ont des sessions de formation pédagogique que nous appelons dans notre jargon professionnel les journées pédagogiques. Il n'y a même pas que ça. Il y a également les unités d'animation pédagogiques. On a abrégé une appête et ça, c'est des occasions qu'on donne à l'enseignant pour se former. Parce que nul n'ignore que qui cesse d'apprendre doit cesser d'enseigner. Bon, mais le vrai là-dedans, c'est que c'est assez bref. En deux jours, c'est assez difficile de recycler profondément un enseignant. Il faut bien pouvoir aller à fond. La floraison des écoles est loin de résoudre le problème et l'impact est perceptible sur le niveau scolaire des élèves. D'où l'urgence d'entreprendre des réformes profondes dans le secteur de l'éducation. Avec la prolifération des écoles privées, il y a pas mal d'enseignants qui sont les cousins des fondateurs qui n'ont pas suivi une formation professionnelle. Ça, nul ne peut le nier. Bon, les professionnels, généralement, pour être enseignant, il faut être passé par une école de formation. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Former un Camerounais qui soit capable, au-delà des réalités camerounaises, de s'arriver, de s'adapter à toutes les réalités du monde. Intensification de la professionnalisation des enseignements pour une formation plus compatible avec la demande socio-économique, tel est le thème de l'année scolaire 2016-2017 au Cameroun. Quel est le secret du parcours exceptionnel de l'union des mouvements sportifs, champion en titre de Ligue 1 de football, vainqueur de la Coupe du Cameroun en 2015 ? L'UMS doit ses performances à ses joueurs. Ce soir, Jacqueline Moulon et Donald Brice Camgara nous proposent un coup de projecteur sur l'un des talents de l'UMS de Loum. Il s'appelle Joel Etogui, il a disputé près de 40 matchs et est reconnu, il a apprécié pour son talent de footballeur et sa discipline au sein de l'union des mouvements sportifs. Reportage. Derrière Samini Jovial, un homme complètement dévot au service de son club, l'union des mouvements sportifs de Loum. Joel Etogui, 26 ans, est parti de l'U2Foot de Tico dans la région du Sud-Ouest en 2005 et intègre le club du Mungo en 2015 après s'être remoulé dans les équipes comme Tico United, National Polytechnique et Combat Elite Car. Très pieux, le 200 numérosien de UMS peut tout oublier sauf sa prière au lever du lit. Chacun a son petit secret qu'il fait souvent. Pour moi, ma secret, c'est d'abord ma prière. Arrivé au sein de UMS l'an dernier, cet originaire de la région du Sud-Ouest a du sauvage pour s'intégrer très vite au sein de l'équipe. L'année passée, je venais d'entrer dans l'équipe. Ce n'était pas tellement du tout facile et avait trop de difficultés et on a pu quand même gérer jusqu'à Dieu nous a accordé aussi la coupe. La coupe du Cameroun remportait l'année dernière par son club et surtout cette place décisive à son coéquipier Tientieu et qui permet d'inscrire le deuxième but de la rencontre après qu'il a marqué le premier. Et c'est après ce deuxième but que l'une des grandes qualités de joueurs le remontait au grand jour son sens de l'amitié. En signe d'hommage à son amie Tinkam Aleixi Zaza décédé quelques mois plus tôt il brandit son t-shirt floqué du nom de Zaza. Et depuis ce jour Zaza est le sobriquet que lui ont donné les supporters. Le milieu récupérateur de UMS c'est également un homme plein d'énergie près de 40 matchs disputés et sur les 45 livrés par son club. Je savais que c'était un joueur clé de l'équipe et je l'ai découvert cette année quand je suis arrivé. Il est vraiment l'âme de l'équipe parce que dites-vous qu'un milieu récupérateur il est au coeur d'un autre dispositif tactique. Et pour son coach les capacités d'adaptation du joueur et sa discipline sont pour lui des atouts décisifs. Le taux de joueur quand je suis arrivé c'était un joueur qu'on appelait le joueur au boulot sale avec un récupérateur de balle. C'est un joueur tout à fait obéissant c'est un joueur qui comprend très vite c'est un joueur qui assimile très vite qui s'accommode très vite aux situations de jeu. Après la Coupe du Cameroun remportée en 2015 Zaza est de nouveau sous les feux des projecteurs avec le titre de champion du Cameroun avec son club. tout à fait satisfait. C'est pas une saison qui est extrêmement dure. C'est pas une saison qui est extrêmement dure. Donc je suis très, très, très satisfait. Il y aura hommage à ma femme qui est en scène. Sa femme Rosa Iok qui a mis au monde ce lundi même une fille. On peut d'ores et déjà imaginer la joie de ce papa désormais père de deux enfants. L'escale internationale de ce journal en Afrique du Sud près de 16 ouvriers sont encore piégés dans une mine. Ils sont donc introuvables depuis plusieurs jours. Les recherches ont été suspendues à cause d'un feu de brousse. Ils pourraient reprendre dans les tout prochains jours pour retrouver ces 16 ouvriers piégés dans une mine et introuvables depuis plusieurs semaines. Au Brésil, le député qui a fait chuter Dilma Rousseff de la tête de l'État a lui-même été évincé de l'Assemblée au Brésil qui a donc voté pour sa destitution. Des précisions avec nos confrères de Renews. L'homme qui a fait chuter la présidente brésilienne destituée à son tour Edouard Ducounia n'est plus député à la Chambre basse du Parlement. L'Assemblée a voté son éviction accusée de corruption et d'avoir dissimulé des comptes en Suisse, l'ennemi juré de Dilma Rousseff aura tenté en vain de se défendre avant le vote. En perdant mon mandat, je paie le prix pour avoir conduit la procédure de destitution avec la mêlée lue de droite. Personne ne peut m'enlever cela. Je paie le prix pour avoir libéré le Brésil du parti des travailleurs. C'est la seule et unique vérité. A gauche, ses opposants s'étaient montrés tout aussi virulents. Edouard Ducounia est corrompu et doit être évincé pour que la justice prime sur l'impunité. En mémoire du 17 avril, date du premier vote sur la destitution de Dilma Rousseff, de ce spectacle déplorable. Je veux crier « Cunha dehors ! » « Cunha dehors ! » « Corrompu ! » Edouard Ducounia est impliqué dans le scandale de corruption autour de la compagnie pétrolière Petrobras, dont il aurait reçu 5 millions de dollars de pot de vin. Dilma Rousseff a quant à elle été destituée fin août, accusée d'avoir maquillé les comptes publics qu'elle avait dénoncés en coup d'État parlementaire. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur cette même antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada